La région de Ziegenchor se trouve dans la partie australe du Sénégal. C'est une région composée de trois départements. Le département de Bignonan, celui de Souïe et le département de Ziegenchor, capitale de la lutte région. Ziegenchor est le principal pôle d'attraction économique. Il regroupe l'essentiel des services, également administratifs. A la tête de la région se trouve un gouverneur. Le département de Souïe, une zone qui intéresse notre travail, se situe au sud-ouest de la région de Ziegenchor. C'est un département essentiellement peuplé de diolakasa. On trouve ou on note toutefois d'autres ethnies négoïdes, les peules, les holofs, les tukuleurs, les mandingues et les mancagnes. Le département de Souïe, chef lieu du département, occupe une position centrale par rapport aux autres pôles économiques. Ils sont Elenkin et Kapskirin, un site balnéaire connu pour ses belles plages et ses hôtels. Le département d'Ousoui est très attaché à sa culture. Ce qui charme le visiteur de son premier contact avec l'ethnie diola, c'est son attachement à la culture diola. A Ousoui, le préfet cohabite en parfaite harmonie avec le roi d'Ousoui, qui s'occupe pour l'essentiel de la culture diola. Il est à la tête d'un collège de prêtres et il veille sur son peuple, les diola. Le roi, également, est le régulateur et le modérateur de la société diola. Il occupe une position centrale dans la vie de diola Kassa. Derrière moi, vous verrez que les élèves tentent de protéger l'environnement. Ils essayent, malgré les moyens limités. Mais il faut dire également qu'il n'y a pas une réelle éducation, des programmes, en tout cas, d'éducation environnementale qui appuient, en tout cas, les initiatives des élèves. Ce serait bien, dans le cadre des échanges, que les élèves d'autres lycées puissent venir apprendre à nos élèves, dans le cadre des échanges, comment protéger l'environnement, l'utilité de l'environnement, puisque nous savons que notre sort et celui de l'environnement sont liés de façon intrinsèque. Donc, nous restons ouverts et nous souhaitons, à l'avenir, que les élèves d'autres lycées puissent venir, échanger avec les élèves du Sud, qui puissent apporter leur savoir-faire, qui puissent apporter leurs expériences, leurs connaissances, pour que nous, également, nous puissions apprendre de ces gens-là et faire de notre établissement un endroit et faire bon vivre. Je crois que cela, c'est un cri de cœur, c'est un appel fort que nous lançons à ces élèves et nous pensons qu'à l'avenir, d'autres élèves viendront, ici, en tout cas, au niveau du Sui, pour échanger. Dans le cadre de la coopération décentralisée, évidemment, la coopération nord-sud, aider nos élèves, vraiment, dans certains domaines, certains aspects importants, puisque, de plus en plus, et j'en parle de protection de l'environnement, qui est un élément déterminant dans le développement, en tout cas, d'une localité, pour que nos élèves puissent s'engager et savoir que le développement, ce n'est pas forcément les besoins primaires, mais en plus des besoins primaires, il y a la protection de l'environnement, et que c'est déterminant, en tout cas, pour un développement équilibré et durable. Voilà, au niveau de la commune du Sui, qui est une ville quand même naissante, on rencontre d'énormes difficultés. Ce qui concerne la voirie, elle est presque inexistante. Un seul canal d'évacuation des eaux pluviales draine les eaux jusqu'au niveau des rivières. En saison pluvieuse, les rues de la commune sont presque impracticables. L'éclairage public constitue un réel problème également. Il faut dire que tous les élèves des autres communautés rurales viennent étudier à Ousui, parce que le seul lycée que compte les départements se trouve au niveau de la commune du Sui. C'est un lycée nouvellement construit par l'État du Sénégal, mais, comme vous l'avez constaté dans ce reportage, il manque d'équipement. On note un problème d'équipement au niveau des blocs scientifiques, inexistence de laboratoires, ce qui fait que les élèves qui font la série scientifique ne peuvent pas faire une expérimentation. Il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas de microscope. Pour ceux qui font les séries littéraires, la bibliothèque n'existe que de normes. C'est peut-être une centaine de livres qui sont d'ailleurs dépassés, et on note également quelques vieilles machines, des machines vétusques, qui servent de salles informatiques. Au niveau de l'administration également, il n'y a pas de photococquieuse. Toutes les semaines, il faut faire venir un réparateur pour essayer de dépanner les machines, mais au bout d'une semaine, compte tenu du nombre de classes et des tirages qu'il faut faire, malheureusement, les machines tombent encore en pâle. Le terrain, vous l'avez constaté, il y a des jeunes qui sont en train de faire une peste, ils n'ont pas d'équipement non plus, pas de tapis, pas de sautoir, et il n'y a pas un terrain de handball ni de basketball. Ce qui fait que les élèves ne peuvent pas pratiquer les autres sports, et malheureusement, ils ont envie de compétir avec les autres, de développer leur savoir-faire. Malheureusement, les infrastructures sont inexistantes. L'environnement scolaire. Alors, pour ce qui concerne l'environnement scolaire, l'association des parents d'élèves essaie tant bien que mal de soutenir les élèves dans leurs activités socio-culturelles, mais, malheureusement, compte tenu des moyens également modestes et limités des ménages, les parents ne peuvent pas souvent répondre aux besoins, aux sollicitations des élèves. Nous notons par contre beaucoup de volonté de la part des élèves, parce qu'il y a d'autres qui sont obligés de quitter 5 kilomètres le matin pour venir étudier, à midi, compte tenu des longues distances, ils sont obligés de passer la journée à l'école et pour juste repartir le soir et le font à pied. Les contrées éloignées comme Niambalan, c'est gamard, pourtant il y a beaucoup qui quittent ces endroits pour venir étudier ici. Je voudrais revenir sur les différents problèmes de l'établissement, savoir le manque d'équipement, surtout pour la bibliothèque, on a besoin d'un appui, parce qu'il n'y a pas de livre. Au niveau de l'administration, il y a le problème de la photocopieuse et du rhizograph. Au niveau des blocs scientifiques, il faut un équipement pour permettre aux élèves de faire l'expérimentation. Ils ont besoin d'un laboratoire fonctionnel et aider, si possible, à équiper la salle informatique. Donc, le lycée, l'administration, les élèves, toute la communauté villageoise d'Oussoui, la communauté reste ouverte. Nous espérons qu'il y aura de bonnes volontés qui vont venir nous appuyer. En tout cas, nous continuons à nous battre. Nous espérons que de bonnes volontés viendront nous soutenir dans l'effort pour que l'éducation pour tous soit une réalité et que le département d'Oussoui puisse toujours faire d'excellents résultats. Parce que, chez nous, nous n'avons pas de problème d'accès. Tous les élèves vont à l'école. Mais c'est le taux d'achèvement qui est faible. Et nous voulons relever ce défi. Je crois que s'il y a la qualité, s'il y a l'équipement nécessaire, s'il y a des livres, des bons livres au programme, des élèves vont se cultiver davantage et ça contribuera en même temps à faire avancer la langue française et la culture française en tout cas dans le département. Les bonnes volontés qui veulent encourager, appuyer, soutenir ces initiatives qui sont en tout cas entreprises par un ancien du lycée seront les bienvenus. parce que je rappelle pour ceux qui ne savent pas que Moustapha Jules Vert Djédou est un ancien du lycée. Donc nous attendons des bonnes volontés et nous restons vraiment ouverts. Merci pour tout. On souhaite plein succès et bonne continuation à Moustapha Jules Vert qui a voulu également apporter sa contribution au développement de sa localité. parce que le développement se fait avec d'abord les ressources humaines. Pour développer une localité il faut avoir les ressources humaines nécessaires. Et si on a les ressources humaines j'espère que le développement pourra se faire. Merci.